La semaine de cours a été secouée ce lundi par une grève d'avertissement de 3 jours des enseignants. Un faux ou 241 par le billet de CES, correspondant présent dans les villes de Port-Gentier-Libreville, sont allées à la rencontre des populations de dites villes pour accueillir leurs avis sur les questions suivantes. Que pensez-vous de cet énième mouvement d'humeur ? Prenez-vous des perturbations dans l'apprentissage de nos enfants cette année ? Que doivent faire les pouvoirs publics ? Voici ce qu'il en ressort. De toute façon, nous savons que le système éducatif a toujours eu un problème. Mais ça n'aide pas d'aujourd'hui que les enseignants se plaignent. Donc s'ils font grève, pour moi c'est légitime pour eux de leur part. Parce qu'ils veulent aussi avoir des primes comme les autres, un certain nombre de choses, qu'on leur a promis, que des primes qui n'ont pas été réalisées. Donc pour moi, et en plus, ils courent leur vie. Ils courent, c'est leur vie qui est même en jeu. Parce que quand tu vas dispenser le cours, dans une seule classe, il n'y a plus de 30 personnes en temps de Covid, c'est un risque que tu prends. Donc je comprends. Maintenant, je ne m'étisse pas que le dossier, mais je peux quand même dire que c'est légitime de leur part. Logiquement, les enseignants ne devraient pas souvent faire des grèves. C'est vrai qu'ils revendiquent leurs droits. Mais ce sont les enfants qui sont pénalisés. Et depuis qu'ils ont commencé à faire ces grèves-là, la situation n'a jamais changé. Donc je pense qu'elle est inutile, en fait. Parce qu'ils n'obtiendront jamais gain de cause. Si au moins ils pouvaient continuer à donner des cours aux enfants, ça aurait été une bonne chose. Mais apparemment, tout le monde dans ce pays est égoïste et ne pense qu'à ses intérêts. Ce sont les enfants qui vont toujours payer les pots cassés. Ils ont fait pratiquement un an à la maison. Et là, les enseignants rentrent encore en grève. Ce qui fait que les programmes ne seront jamais terminés. Voilà pourquoi on ne prend jamais nos diplômes au sérieux à l'étranger. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas l'école au Gabon. Et c'est vrai qu'il n'y a pas l'école au Gabon. Et c'est vraiment dommage. Bon, si les enseignants sont en grève, ça doit être légitime de dire quelles sont leurs revendications. Parce que, souvent, quand tu entends un oiseau chanter la nuit, c'est que son sommeil est mal. Donc, je sais qu'à chaque fois que les enseignants sont en grève, c'est-à-dire que leurs revendications ne sont toujours pas... leurs revendications ne sont toujours pas arrangées. Mais quant aux perturbations d'années scolaires, je ne pense pas que les enseignants sont à l'origine. Je vois plutôt que c'est le gouvernement qui est en train de... Comment dire ça ? C'est le gouvernement qui est à l'origine de ces années scolaires encore perturbées. Parce qu'en ce moment, je suis en train d'entendre par-ci et par-là le bruit d'un nouveau confinement total. Donc, si on rentre encore dans le confinement total, sachez bien que l'année sera encore perturbée. Donc, d'ailleurs, les enseignants n'auront rien à voir à entendre cela. C'est ça, à la faute au gouvernement. Les pouvoirs publics n'ont rien à foutre avec nous. Les enseignants rentrent en grève. Ils ont terminé de bouffer notre argent. Et ils vont rentrer en grève. Ils vont traiter leurs problèmes. Les pouvoirs publics sont là. Si personne ne voit le petit Gabonais qui se débrouille, qui amène son enfant à l'école. C'est ce que moi, je peux dire. Donc, si nous-mêmes, on peut prendre à prendre le corps notre problème, parce que si les parents peuvent s'élever, moi, j'ai vu les parents s'élever à Raponda, si les parents peuvent s'élever pour dire aussi que nous aussi, à notre tour, nous ne sommes pas d'accord. Parce que si vous savez que vous allez rentrer en grève, vous n'allez pas nous demander de payer l'école intégralement toute une année pour souffrir, pour prêter les prêts d'argent. Moi, on m'a dit au Delta d'aller faire un prêt d'argent. Parce que j'avais 130 000. On ne pouvait pas prendre les 130 000. Il fallait que j'ajoute 20 000. On m'a dit, va faire un prêt d'argent. Franchement. Est-ce que vous voyez un peu ? Un enfant qui a l'établissement depuis la sixième, il est en première. Je propose de donner 130 000. On me demande d'aller chercher d'aller faire un prêt d'argent pour pouvoir trouver 20 000. Qu'est-ce que les pouvoirs publics ont à force de nous ? Ils n'ont rien à foutre. Ils sont là pour leurs petites personnes. C'est tout. D'ailleurs, nos enfants sont toujours les victimes. Les pouvoirs publics savent qu'ils doivent s'asseoir autour d'une table pour essayer d'en parler sérieusement. Parce que le fait de s'asseoir autour d'une table ne date pas d'aujourd'hui. Je pense que toutes les années, c'est le cas. Apparemment, on n'arrive pas à régler les choses. Ou bien de se dire, se dire à se dire clairement. On espère que ce ne sera pas le cas. Cette situation de grève, on prie beaucoup avec la situation sanitaire qui n'arrange personne. Donc, je pense que faire un mouvement de grève n'arrangera personne. Essayer de trouver une entente et aider déjà nos enfants à terminer cette année scolaire. Parce que calendrier scolaire aussi n'est pas un calendrier facile. Nos enfants apprennent deux fois par semaine, trois fois par semaine. Je pense que c'est déjà une perturbation. Une perturbation en soi pour l'apprentissage de nos enfants. Donc, essayer d'arranger les choses afin de terminer cette année avec les conditions sanitaires de mort. Nous, en tout cas pour moi, moi je sais que c'est à cause de l'argent. Les enseignants du public ne sont pas remunérés, ne sont même pas bien payés. Donc, c'est vrai. Vraiment, moi je trouve qu'ils ont raison. Je trouve qu'ils ont raison. Mais, c'est pas aussi bon d'un côté parce qu'ils ont aussi des enfants qui vont à l'école. Et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Il faudrait qu'ils continuent de donner la connaissance aux enfants et tout ça. Parce que comme ça, le pays ne va pas avancer. Le pays ne va pas avancer avec ce genre d'histoire-là qu'on a à chaque fois. des enseignants ont raison de faire grève. Ils veulent leur argent. Ils vont sauver les examens. Ils vont... Tout ça, ils enseignent des élèves. Ils vont dans les salles de classe vraiment avec beaucoup d'élèves. De fois, même les écoles ne sont même pas... Il fait chaud, tout ça, le bruit. Et à la fin du mois, comme ça, tu travailles tout ça. Cadeau pour avoir combien ? Pour avoir combien ? Mais ils ont raison. Ils ont raison. C'est vrai que, comment on appelle ça ? Ce sera vraiment... C'est vraiment difficile, en fait. Ce sera vraiment compliqué pour les enfants. Parce que ça va vous mettre... On va mettre vraiment pause à leur éducation. Mais s'il faut ça, pour que les gens ont ce qu'ils veulent vraiment, ils doivent le faire. Bon, moi, j'encourage. Ma part, j'encourage. Je suis d'accord avec. D'une part. D'autre part aussi. Juste à cause de l'éducation, je ne suis pas d'accord. Mais si ce n'était pas l'éducation, c'était un autre mouvement. Là, j'allais être d'accord. Totalement. Sérieusement. C'est le pouvoir public, là. Ce sont eux-là qui ont la solution des enseignants dans leurs mains. Donc, si les enseignants entrent en grève, c'est de leur faute. Et ils savent ce qu'il faut faire pour arrêter ça ou pour empêcher cela. Je peux considérer que désormais, c'est une culture que chaque année, l'éducation est toujours perturbée. Et il y a un mouvement d'humeur, j'ajouterais encore que ça devienne une culture. Mais j'invite les uns et les autres, que ce soit les syndicalistes, le gouvernement, à prendre conscience de ce que c'est la responsabilité sur la vie de nos enfants. Nous, la génération 7 des années 1970 et plus, nous n'avons pas connu ce que nous vivons aujourd'hui avec nos enfants. Nous avons passé des années scolaires sans perturbation. Nous avions été conscients de notre transformation intellectuelle. Mais aujourd'hui, est-ce que le gouvernement, est-ce que les syndicats, est-ce que les parents d'élèves, sommes-nous fiers du niveau d'instruction et de la qualité d'instruction de nos enfants ? Voilà les grandes questions à nous poser. Ce sont les enfants qui vont en bâtir, en fait. Parce que là, déjà, avec la situation de la COVID, l'enseignement n'est plus, on va dire ça comment, à 100% dans ses formes, en fait. Déjà, quand les enfants apprennent avec une peur bleue, que la situation à tout moment peut changer. Donc, je pense plutôt que le gouvernement doit prendre en compte l'opinion du corps administratif et essayer de trouver des solutions pour venir à bout de cette grève qui, apparemment, je pense pour moi que ce n'est pas la première fois. Ils ont sûrement tenté une approche moins formelle, mais qui n'a pas abouti. Et là, pour montrer qu'ils sont sérieux ou bien qu'ils réclament quelque chose qui doit leur venir, mais encore une fois, ils n'ont pas été entendus. Ils ont grévé maintenant pour une durée de trois jours. Et là, si le gouvernement ne réagit toujours pas, je pense que là, ça ira pour une durée indéterminée. Et ce n'est pas les enseignants qui perdent, ce sont les élèves. Parce que rester encore à la maison pour une durée vraiment inconnue, ça va péser sur le dos des élèves parce qu'il y a certains d'entre eux qui doivent passer les examens finaux en fin d'année. Donc, je pense plutôt que le gouvernement doit essayer de revoir un peu la situation afin d'avantager un peu les enseignants. Essayer de voir peut-être que ce sont les allocations de paiement qu'ils réclament. Si peut-être ils ne payent pas la totalité, mais payent au moins la moitié pour donner l'engouement au corps enseignant pour que celui-ci puisse retourner travailler, ça sera avantageux pour les élèves en fait. Donc, je pense que le gouvernement doit venir à bout de ce problème pour trouver des solutions. Merci. 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 Merci.